Aujourd'hui sur la console VMC 7100 ou 7200 de chez Roland, nous allons regarder comment avoir accès à l'oscilloscope intégré dans cette console. Donc, nous sommes sur la page de travail présentement avec nos volumes. Nous sommes dans Channel Level. Ce qu'on va faire, on va aller tout simplement ici. On a le bouton qui est juste là, Analyzer, oscilloscope et générateur de bruit. On vient cliquer dessus. On vient de changer d'écran. Donc, on a à droite en haut, View, Main EQ, Setup, Générateur, oscilloscope. On peut voir dans la page de View, complètement en bas, on a notre oscillateur. Donc, on peut venir choisir Pink Noise, White Noise ou Shine qui se trouve être l'oscillateur de bande de fréquence. On a notre volume complètement à droite. Donc, ce qu'on vient faire, on vient tout simplement activer et on lève le volume. On peut voir maintenant que nous sommes à 20 Hz. Donc, c'est une fréquence très basse qu'on entend très peu à l'oreille. Si on n'a pas de soble de branche, on ne les entend pratiquement pas. Donc, on peut constater, plus on lève, on commence à entendre le son. Maintenant, ça peut être intéressant, ce genre d'oscillateur, justement, pour tester notre kit de son. Pour voir si tous les haut-parleurs fonctionnent bien. Et puis, maintenant, on va voir, en fait, dans une autre vidéo, on va voir le Pink Noise, comment ça fonctionne. Voilà, on a fait le tour de oscillateur bande sur la console VMC 7100.